Dans cette première vidéo sur les fonctions, nous allons rappeler le vocabulaire qui a été mis en place, savoir ce que c'est un petit peu qu'une fonction, c'est une notion un petit peu abstraite. Donc une fonction, c'est un processus qui, à un nombre, va faire correspondre un autre nombre, va associer un autre nombre. Donc ici, on va prendre l'exemple conclairé de la fonction triple qui, à un autre, un nombre fait correspondre son triple ou associe son triple. Alors, la fonction, elle porte souvent un nom, la note F, c'est le nom de la fonction. Donc si je prends par exemple 0 au départ, son triple, c'est 0 fois 3, c'est-à-dire 0. Donc à 0 qui est en bleu, on associe le 0 qui est en rouge. De même, si au départ je prends le nombre 1, on va faire correspondre le triple de 1, c'est-à-dire 3 fois 1, c'est-à-dire 3. Donc au nombre 1 en bleu, on fait correspondre, on associe le nombre rouge 3 qui est après. De même, à 2, on fait associer son triple, c'est-à-dire 6. Alors ce qu'on a fait avec des nombres positifs, on peut le faire aussi avec des nombres négatifs, c'est-à-dire qu'à moins 1, on fait associer son triple, moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Cette notation avec les flèches, pour dire qu'on fait correspondre, qu'on associe un autre nombre, est un petit peu lourde. Donc on a tendance aussi à la noter autrement, avec une notation différente mais qui signifie la même chose. C'est-à-dire qu'on dit F entre parenthèses, on met le nombre de départ, le bleu, donc ici 0. On ferme la parenthèse, on met égal le nombre qui correspond, c'est-à-dire celui auquel on associe, le 0 rouge. Donc de même, on va avoir F de 1 égale 3, parce qu'à 1, on fait correspondre 3. Comme à 2, on fait correspondre 6, on va avoir F de 2 égale 6. Et enfin, comme à moins 1, on fait correspondre moins 3, on aura F de moins 1 égale moins 3. Les nombres qui sont, au départ, qu'on choisit à partir de la fonction, qui sont en bleu ici, sont appelés les antécédents. Les nombres qui sont associés à ces antécédents, qu'on obtient suite à l'action de la fonction, sont appelés les images. Ainsi, la notation F de 0 égale 0 dit que le 0 qui est rouge est l'image du 0 qui est bleu. Ou autrement dit, le 0 qui est bleu est un antécédent du 0 qui est rouge. On a donc ici, si on prend F de 1 égale 3, cela signifie que 3 est l'image de 1 par la fonction F, ou que 1 a pour image 3 par la fonction F. On peut donc faire, effectivement, des phrases avec le mot « image ». Ces deux phrases sont équivalentes en français, veulent dire la même chose. Mais, on peut aussi partir du nombre duquel on commence, c'est-à-dire le 1. 1 est un antécédent de 3 par la fonction F, ou un antécédent de 3 par la fonction F et 1. Voici les deux phrases qui veulent dire la même chose. Voilà le vocabulaire « image », « antécédent ». L'antécédent est le nombre de départs, l'image est le nombre d'arrivées. Avec les notations, soit avec les flèches, soit avec les parenthèses. Alors, de façon générale, une fonction se définit avec un nombre de départs qu'on note « x » pour généraliser. Si le nombre de départs, c'est « x », pour la fonction F étudiée dans ce cas-là, qui est la fonction triple. À x, je vais donc faire associer son triple, c'est-à-dire 3 fois x, qui se note en maths 3x. C'est donc une première manière de noter, de façon générale, une fonction à x, j'associe 3x. Cette notation avec les flèches est un peu lourde. Donc, on a dit qu'on pouvait utiliser une autre notation. Donc, si au nombre x de départ, j'associe 3x, ici. Ça veut donc dire que 3x est l'image de petite x par la fonction f. 3x est l'image de petite x par la fonction f. L'image de petite x se note f entre parenthèses x, f de x. Donc, j'ai que f de x est égal à 3x. Voici une notation qui signifie la même chose que le premier encadré, f de x égale 3. Ces deux notations sont appelées l'expression algébrique de la fonction f. C'est une manière d'exprimer générale que la fonction f a un nombre, elle fait correspondre son triple.